Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zooplanète où je vais continuer le zoo urbain auquel j'ai toujours pas trouvé de nom. J'avais dit la dernière fois que j'aimerais bien faire ici une place avec une fontaine. J'ai trouvé une fontaine que j'aime bien, qui est à Lima, une fontaine en forme de pyramide. Et je vais essayer de la refaire. Alors je vais peut-être juste changer un détail, c'est que de nuit, elle est magnifique, elle est claire rouge, rouge-oranger. Je vais peut-être la faire une autre couleur, genre vert ou bleu. Mais sur l'idée, je pense que je vais vraiment garder la même parce qu'elle est assez simple. Je pense qu'elle sera pas très compliquée à refaire dans le jeu. Et je la trouve vraiment sympa. Donc je vais essayer de la faire et puis je reviens quand j'ai avancé. Je pense pas que ça me prendra énormément de temps. Donc à mon avis, il n'y aura pas que ça dans l'épisode. Je viens de finir la fontaine. Il y a des trucs que j'aime bien et d'autres que j'aime moins bien. Globalement, la forme est plutôt ressemblante. Alors j'ai pas mis autant de jet d'eau. Mais je trouve que ça suffit à rendre l'effet que ça donne. Deux ou trois choses que j'aime pas trop, c'est que j'ai pas réussi à faire les effets d'eau comme je voulais en bas. Il y en avait trop à chaque fois. Je voulais faire quelque chose de subtil et ça marchait pas du tout. J'ai mis de la brume là, mais je suis probablement en vue parce que ça me plaît pas trop. Et deuxième chose, c'est de nuit. Je trouve ça un peu dommage que l'eau ne tienne pas compte de l'éclairage. C'est-à-dire que j'ai mis un éclairage turquoise, mais l'eau n'est absolument pas affectée par l'éclairage. Et du coup, peu importe la couleur que je mettais, ça rend pas aussi bien que l'original. Je trouve ça un peu dommage. J'ai mis des grilles là sur le côté pour faire récupérateur d'eau. Le problème, c'est que là, comme je vous l'ai dit, j'ai pas réussi à la mettre comme je voulais. Globalement, ça m'a pris plus de temps que je pensais, mais ça m'a pas pris énormément de temps non plus. Je pense que je vais continuer un petit peu. Je sais pas encore si je vais faire un bâtiment sur la gauche, sur la droite ou quoi que ce soit. Je vais faire des recherches de mon côté. Je vous tiens au courant quand je reviens, quand j'aurai trouvé ce que je vais faire. J'ai enlevé la brume parce que ça me plaisait pas du tout. J'ai essayé aussi avec la technique de la barrière en verre de mettre de l'eau à l'intérieur et de baisser la barrière. Mais je sais pas pourquoi le jeu ne me veut pas sur au moins un, deux côtés ou deux. Du coup, je peux pas la faire et je me l'explique pas. Si je le fais ailleurs, ça marche. Une fois sur deux. Si je le fais là, ça marche. Jamais. Du coup, je vais le laisser de côté pour le moment. On verra plus tard. Peut-être sur une prochaine mise à jour, je pourrai l'améliorer. J'en sais rien. Pour le moment, je vais le laisser comme ça et je vais essayer de faire quelque chose, je pense, dans cette zone-là. Je suis pas encore sûre d'ailleurs du côté où je vais le faire, de ce côté-là ou de l'autre. Ça change pas grand-chose. Ça change vraiment pas grand-chose. Ce que j'aimerais faire, c'est un habitat incliné, en fait. Un grand bâtiment tout en plâtre ou en béton, enfin quelque chose comme ça, qui soit incliné sur lequel je mettrais un animal type de montagne. Alors je sais pas ce qu'on a comme animal de montagne qui pourrait être bien là-dedans. J'avais pensé soit au mouflon, je sais pas où il est, ou alors à la pantheure des neiges qui est pas mal, mais enfin quelque chose qui vit sur les montagnes et qui pourrait bien s'assortir. Ça pourrait être un ours. Bon, j'ai une idée qui est assez vague, qui est pas très très précise. Ça, ça va peut-être me poser souci en général. Quand je m'inspire d'un bâtiment, ça donne des trucs plus sympas que quand je fais juste avec une vague idée. Mais j'ai quand même envie d'essayer ça, parce que j'ai rien trouvé qui me plaisait en bâtiment déjà existant. Probablement pas assez cherché. Mais j'ai envie d'essayer ça. Donc je vais commencer à faire des choses, et puis je reviens quand j'ai avancé ou abandonné l'idée. Je suis en train de faire un truc, ça risque de ressembler à un énorme fromage. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. J'ai un petit peu avancé sur mon bâtiment. J'ai fait un tunnel à l'intérieur, dont le but en fait c'est qu'on y ait, on peut regarder ce qui sera l'intérieur de l'habitat. Mais depuis ici, là, les trous qu'il y a là, en fait, ce que je veux faire, c'est que je vais les agrandir comme ici. Et que ça sera des abris. Et devant chaque abri, il y aura un chemin pour venir voir les animaux dormir. Alors je ne sais pas du tout si ça va marcher, mais on va essayer. Et du coup, il me reste tout l'intérieur à faire. Là, j'ai mis le chemin, je ne sais pas s'il va rester comme ça. Là, vraiment, je fais des tests. Je n'ai pas la moindre idée si quoi que ce soit va rester comme ça. Donc, je teste des trucs et on verra. J'ai fait une très longue pause, là, et je viens de revenir au jeu et je regarde ça. Et en fait, je n'aime pas du tout. Ça s'intègre mal dans le reste. C'est mal placé. Enfin, il n'y a rien qui me plaît dedans. En fait, en y regardant maintenant, avec le recul, il y a vraiment... Ouais, non, ça ne me plaît pas du tout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je pense que je ne vais plus trop faire de trucs comme ça où je pars d'une idée un peu stupide. Et je construis, et je vais probablement plus m'inspirer de bâtiments qui existent déjà. Donc là, je vais tout casser, je vais faire autre chose. Je ne sais même pas si je vais faire un habitat ou si je ne vais pas partir sur des magasins, que ce soit de ce côté ou de l'autre, parce qu'en plus, mes visiteurs en ont vraiment besoin, là. Donc, ouais, je vais détruire ça, je vais faire autre chose, et je reviens quand j'ai avancé là-dessus. J'ai trouvé un bâtiment qui me plaît bien, dont j'ai bien envie de m'inspirer. C'est une chapelle à Houston qui s'appelle Saint-Basile, et elle est vraiment sympa. Alors, je ne vais pas faire une chapelle, je vais faire un truc qui ressemble. Je vais remplacer les signes religieux par autre chose. Là, par exemple, il y a une grande croix à travers le mur, enfin, qui fait une fenêtre dans le mur et qui fait vraiment des jeux de lumière assez intéressants à l'intérieur du bâtiment. je ne sais pas encore par quelle forme je vais la remplacer, j'ai pensé à une patte ou un serpent ou quelque chose, enfin, j'ai vraiment envie de jouer là-dessus, sur les formes. Et l'architecture de ce bâtiment est vraiment, vraiment sympa. Il y a un dôme doré au-dessus, je vais peut-être le garder en vert, mais il est coupé au milieu. Enfin, il y a vraiment des trucs super intéressants dessus, je vais essayer de voir ce que je peux faire, à quel point je peux faire quelque chose qui ressemble ou pas, parce que ça m'intéresse pas mal et je mettrai... Je ne sais pas encore si je mets un animal de type nocturne à l'intérieur ou si je mets les magasins. J'ai juste posé la structure de base pour voir la place que ça me prendra, donc ça va être un grand bâtiment encore, pas aussi grand que les autres, mais très grand par rapport à ce que je vais mettre dedans, ce qui n'est pas plus mal, parce que j'aimerais bien mettre quand même pas mal de plantes, etc. Je voulais faire le dôme en vert, je ne suis pas sûre d'y arriver, parce que le dôme est coupé en deux, en fait, par un mur ici. Le mur qui ne monte pas jusqu'en haut, mais là, au niveau du dôme, ça reste... Enfin, il est en deux parties, donc je ne sais pas si je vais réussir à refaire ce que je veux faire. Je vais essayer quand même et on va voir. Je ne sais pas aussi si je ne rajouterai pas des choses, je ne pense pas, mais on verra. De toute façon, il va falloir que je fasse la structure de base, parce que ici, par exemple, je n'ai pas mis, mais la porte, en fait, c'est un bout du mur qui est recourbé, qu'il va falloir que je fasse et qui ne va pas être simple non plus, mais je vais m'y attaquer et je vous montre quand j'ai avancé. J'ai avancé, j'ai fait toute la partie extérieure en blanc. La partie là, ici, où il y aura la porte, je n'ai pas trop... j'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps dessus. Je n'arrive pas à faire quelque chose de bien. Il faudrait que je prenne des plus petites pièces, en fait, ce qui est possible et que j'y passe beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais là, j'en ai marre. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. je verrai après si je le change ou pas. Mais c'est vraiment très pénible à faire. Je n'ai pas trouvé de moyen de le faire simplement, donc ça prend des heures et des heures et je pense que je vais me contenter de ça pour le moment, en tout cas, parce que c'est vraiment pénible. Et puis, vu d'ici, vu d'ici, ce n'est pas catastrophique, ça ne rend pas si mal. Donc, je pense que je vais le garder comme ça et je vais faire le racisme. Il n'y aura pas ce cercle, le cercle, c'est juste pour le dôme au-dessus. donc je pense que je vais faire la partie du côté. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais avancer et puis je reviens quand c'est fait. J'ai refait finalement la porte. Je n'aime pas trop. C'est un petit peu mieux que tout à l'heure, mais ce n'est toujours pas ça sur tout l'intérieur. je n'en peux plus, j'en ai marre. Alors là, c'est moche parce que c'est dans la lumière, mais normalement, cet endroit-là sera toujours dans l'ombre. Ce n'est pas beaucoup mieux dans l'ombre. ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis occupée de la fenêtre ici, où normalement, c'est une croix, mais comme ce n'est pas une église, j'ai changé. Et j'ai mis un triangle. Je mets un simple triangle. Et ce qui est bien, c'est que normalement, vers ces horaires-là, voilà, en fait, on va avoir la lumière qui va venir refléter à l'intérieur. et je trouve ça plutôt cool. Donc, je vais continuer un petit peu. Je vais m'occuper des trucs qui seront un petit peu plus simples que cette partie-là qui est vraiment un enfer à faire. Je n'ai toujours pas trouvé de manière bien de la faire. Donc, je vais me contenter de ça pour le moment jusqu'à ce que je trouve mieux. Et je vais faire le reste qui devrait être plus simple, mais ce n'est pas sûr parce que le toit, je ne suis toujours pas en quel matériau je vais le faire. J'ai fait le mur du milieu. Je ne l'ai pas exactement respecté au niveau des proportions parce que je voulais mettre des choses dedans. ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis pas mal de magasins ici que de la nourriture. Ce sera un restaurant, en fait. Et là, j'ai mis des chemins parce que j'aimerais bien mettre des tables. Et j'ai fait à peu près tous les chemins, enfin, tous les chemins du devant parce qu'il y aura aussi un jardin, ici normalement, mais je pense que je le ferai plus tard. Donc ici, j'ai dû mettre de l'électricité parce que je n'en avais pas du tout. Et de ce côté-là, j'ai mis des toilettes. Voilà. Et j'ai relié le chemin ici. Alors j'imagine que si je mets le jeu en play, les gens vont venir, mais je ne vais pas encore le faire. je vais continuer. Donc je vais faire maintenant tout ce qui est toi. Ah oui, si, j'avais mis un espèce de truc qui dépassait, mais en fait, c'était, je pense, pour en vrai mettre des locaux du staff et des trucs comme ça. Donc moi, je ne vais pas le faire vu que j'ai juste besoin d'une salle du personnel vu que c'est des restaurants. Et ça, je prendrai la salle du personnel. Je pense celle qui est ici parce que ça sera là moins loin. Et ouais, je vais continuer. Je vais faire le toit sachant que le dôme, je n'ai toujours pas trop regardé en quelle matière je pouvais le faire parce que comme il est doré, normalement, et que du doré dans le jeu, on n'en a pas, je ne crois pas. Oui, mais en même temps, je ne suis pas dans tout. Ouais, non, on n'a pas ça du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de la faire en vert. Je pense que c'est ce qui sera mieux. Donc je vais essayer ça et puis je reviens. Je n'ai pas réussi à faire le dôme en vert, alors je l'ai fait en... J'ai essayé de garder à peu près la même couleur. J'ai pris ce jaune pour faire le côté doré. Ce n'est pas parfait, mais c'est toujours mieux que l'entrée. Parce que, en fait, c'était possible de le faire en vert. J'ai trouvé des trucs sur le workshop qui avaient la bonne taille et tout, mais ce n'était pas possible de le couper ici comme c'est dans la réalité. Il me reste le toit à faire. Par contre, j'ai fait le sol. Donc, alors, quand on est un peu loin, on a l'impression que ça... On peut devoir les deux sols en même temps, mais quand on est au bon niveau, on n'en voit bien qu'un seul. Donc j'ai fait tout le sol. J'ai utilisé du verre opaque. Je trouvais que ça rendait bien et ça ressemblait un petit peu à ce qu'on a dans la réalité. J'ai fait un peu l'extérieur aussi ici. Je ne vais pas y toucher pour le moment, mais plus tard, je pense que je ferai un petit jardin comme il y a... En vrai, il y a un petit jardin à ce niveau-là parce que je ne vais pas mettre un immeuble ici. Je ne voudrais pas cacher la lumière qui déjà... Déjà, quand on sera là, on n'aura pas beaucoup de lumière. Il n'y aura quasiment que celle qui viendra le matin à travers... Pas si tôt. À travers cette fenêtre à l'intérieur et puis je trouve ça plutôt bien parce que ça pourrait l'accentuer. Ce qu'il me reste à faire, du coup, c'est mettre un petit peu de lumière à l'intérieur, faire le toit ici et une fois que j'aurai fait ça... Je pense que le toit, je vais le doubler histoire de ne pas avoir ça qui nous gêne et de devoir venir pièce, perdre pièce, remettre à la bonne hauteur. Je vais doubler le toit et une fois que j'aurai mis la lumière, que j'aurai fini le toit, je pourrais dire que c'est fini. Alors, en ce qui concerne les visiteurs, ils trouvent quand même qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de magasins parce qu'il y a trop la queue et j'ai fait tourner le jeu assez longtemps, ça ne s'arrange pas. Ouais, ça, c'est vraiment pas bon mais je vois... Si quelqu'un a une technique pour le faire mieux, je suis preneur mais je... j'ai passé énormément de temps pour un résultat que je n'aime pas. Mais voilà, en tout cas, je pense avoir quasiment fini là. J'ai fini le bâtiment. Alors, je n'ai pas tout fait encore. Je n'ai pas fait le jardin extérieur, par exemple, que je voulais faire et je n'ai pas fait la jonction en fait ici entre le sol du début et le sol différent ici. Par contre, le reste, j'ai fini. Finalement, le toit, j'ai absolument tout couvert. Normalement, dans le bâtiment de base, il y a un autre trou ici qui fait rentrer la lumière à un endroit précis de la chapelle mais dans le jeu, ça ne marchait pas du tout. En fait, le soleil n'est jamais directement au-dessus donc ça éclairait vaguement les murs. Enfin, ça ne rendait pas bien du tout. Je ne sais plus si j'avais montré le toit fini. Si j'avais monté le toit fini. ce n'est pas totalement fini là. Je suis en train de voir. Il y a cette petite partie qui ne va pas. Je vais la modifier. Hop. Ouais, il faudrait que je change des choses ici aussi mais je ne vais pas le faire parce que sinon, je vais y passer ma vie. Donc voilà, au niveau du bâtiment extérieur, ça n'a pas bougé. Par contre, j'ai complètement fini l'intérieur. Le toit, comme j'avais dit, je l'ai doublé. Le toit à l'intérieur, je l'ai fait noir parce que finalement, la seule source de lumière naturelle qu'il y aura à l'intérieur, ce sera cette fenêtre et l'entrée. Et l'entrée aussi. Ce qui fait que ça ne sera jamais bien plus éclairé que ça. sauf vers 8h30. Oh, 10h, c'est pas mal aussi. Mais ouais, entre 8h30 et 10h, en fait, on a le triangle qui se balade sur le mur. Donc ça, j'aime beaucoup. Et au niveau de l'éclairage, j'ai voulu que ça reste quand même assez discret. je trouvais que les tables faisaient vite donc j'ai mis un arbre qui fait de la lumière sur toutes les tables. Et comme on peut le mettre en trois couleurs, j'en ai profité, je l'ai fait. Et ça, à la base, c'est de l'éclairage. J'avais mis autour de cette fenêtre mais j'avais ce mur-là qui était extrêmement vide. Alors, je sais pas si je vais le laisser là ou quoi que ce soit mais je suis pas très douée pour les intérieurs. C'est vraiment pas mon fort. Donc, au final, je l'ai mis là plutôt et j'ai pris les trois mêmes couleurs que pour les arbres. Et pareil, ces trois couleurs-là, je les ai mis au niveau des portes et des fenêtres intérieures ici. Et je trouve que ça fait quelque chose de plutôt sympa avec le sol que j'ai mis en verre au pack aussi. Ça brille bien donc j'aime beaucoup le résultat de l'éclairage. C'est pas souvent que ça m'arrive parce que l'éclairage, c'est pareil, c'est comme les intérieurs. C'est pas mon fort. Et je suis plutôt satisfaite de ce bâtiment au final à part cette partie-là que je trouve vraiment surtout depuis l'intérieur pas très jolie. J'aurais bien aimé pouvoir le faire un petit peu mieux parce que vraiment par rapport au reste, le reste est hyper lisse et ça ne l'est pas et je trouve ça dommage parce que j'aime beaucoup l'idée de cette espèce de porte qui est ouvert sur le côté. Je pense que je vais le mettre dans le workshop parce que j'aime vraiment bien ce que j'ai fait et pour la prochaine fois, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement essayer de modifier des choses à l'intérieur de ce bâtiment. Les escaliers, ils sont complètement buggés, les PNJ, ils n'arrivent pas du tout à les utiliser. Voilà, ils sont complètement buggés et c'est pareil pour les escaliers du personnel, c'est une catastrophe. Comme ils y vont en général en étant beaucoup moins nombreux, ça passe mieux mais il y a des fois ça bug pas mal aussi mais ça là, il va falloir que je change ça parce qu'au final, au dernier étage, il n'y a jamais personne parce qu'ils sont tous bloqués là. Oh, si bon, il y en a quelques-uns qui ont réussi à monter mais globalement, il y a très peu de monde alors je ne suis pas sûre que ça va changer quoi que ce soit quand j'aurai changé ça mais ça prendra peut-être moins de place et si ça prend moins de place, ça veut dire que ça fera rentrer plus de lumière et ça, ça serait cool. Donc, pour la prochaine fois, je vais essayer de corriger un petit peu ces escaliers et la deuxième chose que je pourrais faire parce que ça, ça ne me prendra pas tout un épisode, ça serait voir ce que je peux mettre ici sachant qu'au niveau des magasins, j'ai quand même l'impression qu'il n'y en a pas assez enfin, je ne sais pas, enfin, des magasins, des restaurants, il n'y en a pas assez, je pourrais faire un deuxième restaurant, je pourrais faire un nouvel habitat, ce qui serait mieux, je pense, ou alors, je ne fais rien et je fais le jardin derrière, ce qui est aussi possible parce qu'il y a le jardin à faire là, ou je fais les trois, mais voilà, enfin, il me reste beaucoup de choses à faire pour le futur, je n'ai pas encore repéré de bâtiment qui me plaisait, j'ai des idées pour ce jardin mais elles ne sont pas fixes parce qu'en vrai, le jardin, il est très rond, il y a beaucoup de formes circulaires mais je me demande si moi, de mon côté, je ne vais pas plutôt faire des choses en forme de triangle vu que c'est la forme que j'ai choisie ou alors, pour rappeler le dôme aussi, des triangles et des ronds, c'est possible, donc je verrai ça la prochaine fois, la fontaine du milieu au final, je l'aime bien mais est-ce qu'elle ne serait pas mieux ailleurs et mettre ici quelque chose d'un petit peu plus grand ? Je ne sais pas, on va voir plus tard. En tout cas, pour aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait et c'est là que je vais m'arrêter donc je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501